Très bien, c'est vrai, c'est avec une grande fierté et car c'est mon travail qu'on avait démarré l'année dernière concernant la sensibilisation sur les grossesses précauses en milieu scolaire. Et vous savez que le département faisait partie des départements où le taux est un peu élevé où sur 100 jeunes filles, les 7 ou 8 tombent enceintes avant la terminale. Et devant cette situation, on a dit que je ne peux pas croiser les bras. La solution c'est de s'engager et parler avec les jeunes, parler avec la communauté, parler avec les parents vraiment pour éradiquer ce fléau. Et aujourd'hui avec ce résultat, quelles sont les orientations justement de cet engagement, de cette lutte pour l'avenir ? L'engagement, demandons la collaboration de tout le monde. Une collaboration perenne et sincère de la part des parents d'élèves, de la part de l'autorité administrative et scolaire et de la part des élèves. Et ensemble, on va éradiquer ce fléau dans le département. Et aujourd'hui, on a organisé cet atelier pour permettre aux différentes parties, les parents d'élèves, les enfants, les enseignants, qu'on puisse ensemble communiquer, vraiment trouver des solutions pour éradiquer carrément le fléau dans le département. Et l'année dernière, le SEM avait enregistré 8 cas. Et lorsque le principal nous a interpellés, on a pris contact avec l'Egypte Soir. Et qui nous a permis, il a mis beaucoup de moyens à notre disposition. Et cette année, Dieu merci, on se retrouve avec Verroca. Et la solution, c'est l'organisation des sessions éducatives, c'est l'organisation des projections de films, c'est l'organisation des podiums d'animation culturelle. Et tout ce panoplie d'activité nous a permis vraiment, vraiment d'être au top. Et on remercie le bon Dieu pour l'instant. Vous avez préconisé justement une démarche qui nous vient de la Côte d'Ivoire, ou avec une démarche qui est accompagnée d'un slogan que vous avez évoqué. Puis vous revenir sur ce slogan, et quelle sera justement la fouille de route que vous comptez mettre en place pour aller vers justement cela ? Merci beaucoup. Et l'année dernière, le slogan, c'était « N'enjean-Béjamine-le-Pon », vous l'avez dit « Gipon-Abi ». Et cette année, on a vu un essai de copier aux Ivoires d'Athardie, de prendre le slogan ivoirien, où ils demandent aux jeunes d'ouvrir les cueilles et de fermer les jambes. Je pense qu'avec ce slogan, on peut réussir. On l'a fait à Ossoui, on l'a fait à Bukutungon, on l'a fait à Bukut Djemberin. Et on compte vraiment vulgariser ça, dire ce slogan, un peu partout dans le département. Et pour que j'ai quelques années, qu'on puisse avoir zéro cas dans le département. Parce que c'est compliqué, c'est compliqué. Quand une fille tombe enceinte, il y a beaucoup de facteurs qui surviennent. Et ça fait très mal. Et d'avoir cette situation, on ne peut pas observer un silence copable. Et la solution, c'est de se serrer les mains pour vraiment contre-carrer ce fléau. Ce combat entre dans le cadre justement de la protection de l'enfance. Gipsoir et justement les clubs EVF du département de Bignonna se sont donnés la main. Est-ce que c'est pour aussi prendre en charge d'autres facteurs ? Parce que quand on parle de violence basée sur le genre, c'est large comme champ. C'est vrai, avec Gipsoir, on a établi un plan d'action. Et vous savez, Gipsoir, c'est un groupe d'initiative pour le progrès social qui s'active dans beaucoup de domaines concernant la protection des jeunes, la protection de l'environnement, la sensibilisation des couches vulnérables. Et on a juge le nécessaire, je dis bien encore une fois, d'élargir, c'est-à-dire nos champs de tir. En commençant d'abord, en protégeant d'abord ces pépiniens intellectuels de la nation, en leur donnant une information de qualité. Et ces informations de qualité vont leur permettre vraiment de prendre des décisions responsables. De deux, Gipsoir aussi, pour une première fois, le SEM n'a jamais célébré la Journée mondiale de l'environnement. Cette année, Gipsoir a mis à notre disposition un bûche avec de l'argent pour nous permettre d'effectuer une sorte de pédagogique à Djemberin et préparer ces jeunes à mieux protéger l'environnement. Si nous perdons l'environnement, si nous perdons vraiment, et vous savez, le médecin l'a dit tout à l'heure que le département est aujourd'hui fait partie des départements les plus infectés du Versida, le taux de grossesse aussi très élevé, si vraiment on n'arrive pas à régler ces problèmes, et ça va être compliqué, très compliqué. C'est bon, alors.